En face, il y a le marboré, les pics de la cascade, un peu plus près aux pics de la tour, le casque, là, qui est tout près, et là, il y a la freche de Roland qui va se découvrir dans l'instant. Les Estazou après, le pic Cambiel, le pic long, le pic des Saradés, là-bas, c'est le pic Tardiden. C'est vraiment super beau, on est à 2700 mètres à peu près. Vraiment très bel endroit, il faut venir, c'est vraiment superbe. En hiver, c'est incroyable, tout est blanc, tout est magnifique. Il y a le glacier de la Brèche de Roland, en été, complètement moribond, avec de la neige, là, c'est beaucoup plus joli. Le marboré, qui domine le cercle de Gavarny, est génial. C'est un sommet super joli, très très haut. Le Roland n'a pas été de main morte pour faire cette petite brèche avec son épée, avec Durinval. J'étais crevé, j'ai failli rester au refuge des Saradés. Et ben, ça vaut le coup de monter, un peu plus. C'est extraordinaire. Là, c'est le casque. Qu'est-ce qu'il est beau. Très beau sommet. J'ai sûrement planté ma tente au sommet du Taillon, je ne sais pas trop encore. Mais c'est peut-être un endroit sympa. Que c'est beau. 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 Je vais aller trop près du bord, hein. La crête cornichée entre la fausse brèche, le baillon qui est là. Donc c'était un petit peu galère, parce que j'ai évité de marcher sur une arête pour plus facile, je marche un pan contre bas en dévers, c'est moins pentu, moins dangereux. En tout cas c'est hyper beau, on voit maintenant le vignemal. Un petit rafale de vent. Et là on voit très bien le mont perdu, le cylindre, et à droite le centre de Ramon. C'est magnifique. 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 Il n'y a pas trop de vent, mais il y a quelques rafales. C'est clair que je serai en sécurité dans cette petite tente. Je suis au sommet du... L'Aïtos... Non, non, non. Je suis au sommet du... Du... Du quoi ? Je ne sais plus. Ah, le Taillon. Tiens. C'est des premiers sommets que j'avais fait quand j'avais 11 ans. Ah, il y a un peu de vent. Donc je suis au sommet du Taillon. 3100... Je ne sais pas. Euh... Vivien, c'est combien déjà ? 3133 ? 3100... Quelque chose comme ça. On voit très bien... Euh... Ben... Le Mont Perdu. Le Sion du Marboré. Euh... Le Soum de Ramon. Ramon. Et... Et puis... Tout... Des pics de la Cascade, etc. Donc très très... Très beau point de vue de Taillon. C'est une petite bouilloire japonaise. Donc c'est quoi la marque ? C'est... Un dream yu ou Snowpik. Je ne sais plus. Snoupi que je pense. J'ai acheté ça au Japon. C'est été. Et elle est rigolote. Elle est efficace pour faire fuldre la neige. D'ailleurs, le Réchou d'un dessous. C'est aussi... Le Réchou très léger. Le Réchou très léger. Le Light 6 Max. De Snoupi que j'adore. J'en ai eu deux ou trois. C'est mon troisième Réchou. Unirechou. Et avant, c'est vraiment très 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 bien. Sinon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai amené de l'apparition. Au niveau nourriture, c'est gargantuesque. Bon, ça dépend de ce que je fais demain. Il y a plein de trucs rigolos. Des rochers comme on peut dire. Des coffres au ciel. Du pain de bise. Bon, j'étais malade avant de partir, ça ne va pas se guérir. Sinon, je dors avec mon vieux valandré Lafayette qui fatigue beaucoup. Mais que j'aime bien. Et puis, je dors aussi avec la doudoune Cubict Nuna Tak. Donc ça, c'est très chaud. Puis, je vais parler des sous-vêtements. Ah tiens, c'est quoi ça ? Un gant valandré, une moufle. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mais je n'ai pas grand chose. Voilà. C'était en direct de la bunker. Donc la bunker a quand même un intérêt. C'est qu'elle est vite montée. Même par grand vent. Et puis, elle est vraiment prête. Elle ne bouge pas quand il y a du vent. Donc, c'est l'avantage de pouvoir la mettre au sommet. Ce qui est rigolo parce que comme ça, on a un levé du soleil et un coucher du soleil. Coucher d'habitude, c'est avant. Mais... Et ça, c'est... Gros gros avantage de la bunker. C'est de pouvoir la mettre au sommet et de ne pas avoir de risque. Malgré tout le vent qu'il peut y avoir. Elle est vraiment super solide. Il y a toujours des rafales de vent. Les rafales de vent étaient très très fortes. Beaucoup plus que ça. Il y a un levé du soleil. C'est magnifique. C'est vraiment super beau. C'est pas si mauvaise. Là, c'est le taillon là. Je ne sais pas. C'est juste la forme. Vers là, c'est le gars du tout. Et là, à Roger Roland, le casque, on voit très bien le mont perdu. C'est cool, non ? Une belle petite descente. Très bien. Je suis au niveau du... Ah, ça va être dur. Je suis au niveau du col de l'isard. En dessous du casque. C'est un petit peu... Il y a beaucoup d'accumulation de neige. Ça tient, mais je ne suis pas très rassuré. Donc tout ce que j'ai fait depuis hier, j'ai fait très attention. Notamment pour le pic du Taillon. J'ai vraiment emprunté la crête et pas les zones où la neige est accumulée. Donc ce matin, pareil, je suis monté par là. Pas le long du... Pas le long du casque. Il est un petit peu en décalé. Et maintenant, quand je vois de ce côté la tour, il y a vachement, vachement de neige au sommet, soufflé. Donc ça ne m'inspire pas confiance. Je vais rentrer tranquillement. C'est pas là. Il y a le sommet, le tobacor qui est super joli à côté. Je me fais un peu d'eau. Il m'en reste un petit peu dans ma farine up. Mais bon, j'ai soif. Je vais faire du thé. Et puis, je vais bien m'hydrater avant de repartir. Il est 11h15. Je ne suis pas très pressé. Je dois descendre. J'ai laissé mes affaires un peu plus bas, à 150 mètres plus bas. Et après, j'aurai encore 200 mètres à monter pour aller à la brèche. 150 mètres, 200 mètres. Retour la voiture. En tout cas, c'est super beau. Je profite du soleil. Je vais bientôt mettre de la crème solaire. C'est génial. Je ne sais pas si je vais décoller rapidement. Je ne suis pas pressé là, pour le coup. C'est super beau.